Bonjour et bonne année, bonne année à tous les auditeurs et bonjour aux amis du Polar, du Thriller et de la Noire avec un nouveau numéro de La Crème du Crime. Alors pour commencer nous allons parler de Frédéric H. Farjardy, de son vrai nom Ronald Moreau, est né à Paris le 28 août 1947 et est décédé dans cette même ville le 1er mai 2008. Farjardy a baigné très vite dans les livres puisque son père était bouquiniste rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris. Un lieu qui fleurbont le brouillard au pont de Tolbiac justement, l'un de mes romans préférés de Léo Mallet où Nestor Burma s'éprend d'une gitane typique de celle que l'on croisait jadis aux puces de Satouin ou de Clignancourt. Malet se qualifiait d'un art et Farjardy a lui tout d'abord baigné dans le marxisme puis a dérivé vers la gauche prolétarienne avatar hexagonal du Maoïs. Cela peut sans doute s'expliquer par l'écoute des sirènes d'une forme de romantisme politique qui fait qu'un quasi-libertaire basique adoube un régime liberticide ayant à son actif une révolution dite culturelle plutôt controversée. Mais plus tard, Farjardy a évoqué avec un certain recul ironique cette période de sa vie dans une émission télévisuelle. Comme beaucoup se frottant à la vraie vie, il exercera différents petits métiers avant de décider de devenir un écrivain et de plus un écrivain engagé. Et si la politique a marqué Farjardy en le faisant inévitablement apparaître comme un auteur rouge pour romans noirs, il peut être avant tout considéré comme un digne représentant du mouvement dit du néo-polar. Il y a eu le nouveau roman avec Nathalie Sarotte et Rob Grillet pour ne citer que les plus connus et donc les plus médiatisés. Des auteurs de polars en vinrent à poser des bases de ce qui serait le pendant pour le genre policier du nouveau roman de littérature générale et cela devint le néo-polar. Mais ce n'est qu'une posture car la démarche est sensiblement différente. Le nouveau roman fait passer l'intrigue au second plan tandis que le néo-polar suspense oblige, ne peut s'en défaire et lui laisse jouer un rôle important voire vital. Le néo-polar pourrait se qualifier par une écriture nerveuse au service d'histoires, souvent violentes, résultant d'une société en pleine mutation. Les premiers romans de Farjardy pointent leur nez vers la fin du septennage iscardien qui, dès le début du mandat de son garant, a vu la fin des Trente Glorieuses, la fin du plein emploi, la montée du chômage et les premières convulsions d'une société qui, depuis 1945, allait de soi, qui ronronnait dans la sacralisation d'une société de consommation se voulant infaillible. Farjardy s'est plus anticipé le pire à venir et a commis des romans comme, par exemple, Tueur de flics, titre provocateur sans aucun doute, mais qui annonce bien la couleur. Les policiers sont malmenés, exécutés, tronçonnés, au propre comme au figuré. Force est de constater de nos jours une escalade de romans extrêmes où le réalisme sans concession se dispute au gore et au trash pour décrire la violence face à une société violente. Mais force est de constater également que, dès 1979, Farjardy, à sa manière, de son écriture incisive, tout en urgence, avait jeté les bases d'une littérature noire et oppressante. Avec Tueur de flics apparaît son personnage récurrent, l'inspecteur Padovani, un homme oscillant toujours entre l'amour de son métier, ses doutes et ses dégoûts. On le retrouve dans la théorie du 1%, 1% de chance ou de malchance, selon les sensibilités, pour que ce qui apparaît tout d'abord comme un quelconque Tueur en série échoue ou réussisse. Mais l'affaire est plus complexe qu'un remake d'un Jack l'éventreur ou autre. La théorie du 1% est avant tout une histoire de vengeance terrible, car l'individu qui l'amène, comme une véritable croisade, a été trop meurtri pour s'arrêter un jour. Quand on évoque la période de la Seconde Guerre mondiale ou de l'Occupation, il y a très souvent d'un côté les bons, de l'autre les méchants. Dans le roman de Fajardi, on complexifie les rapports, les impressions. On revisite l'histoire avec un grand H pour en faire à la fois une œuvre ancrée dans une époque terriblement noire. « Bleu de méthylène », un titre étrange pour un roman sorti dans les années 80 dans la mythique collection « Sueur froide » de chez De Noël, que j'ai lu à cette époque. Je l'ai relu avec plaisir récemment. Encore une histoire de vengeance, mais cette fois en milieu scolaire. Un prof humilié par plusieurs élèves d'une classe les élimine les uns après les autres d'atroce façon. Quelques années plus tard. Un roman à faire stopper tout chahut de potache, en vérité. L'inspecteur Padovani n'est pas de la partie, remplacé par un flic romantique et nostalgique, en décalage avec son époque et les atrocités qu'il doit encaisser dans cette enquête où la tronçonneuse parle plus qu'à son tour. Florilège de quelques titres de Fajardi, « Le souffle court », « Polychinelle mouillée », titre poétique s'il en est bien un. Ou encore « Faiseur de nuées », « Brouillard d'automne », tout autant poétique. Fajardi, qui fut également scénariste, finit par se lasser du polar et en vint des romans dits de factures plus classiques. Et il renouit avec son passé de militant gauchiste vocable d'époque, avec le titre très explicite « Jeune femme rouge toujours plus belle ». Ou encore des romans historiques, comme « Les foulards rouges » qui obtiendront plusieurs prix. « Mais qui a bu boira, qui a tâté du polar, y reviendra, et avec, après la pluie, il commettra un bon polar nimbé d'histoire, celle de l'après-guerre, avec ses anciens résistants, ses anciens miliciens, ses anciens azous même, dans moult péripéties romanaises. » Moment de lecture avec « J'ai choisi tueur de flics ». Je préparais mon rapport lorsque le téléphone sonna, et tout alla très vite. Tonto donna ses instructions « Négocie, gagne du temps, joue pas aux petits soldats ». Je courus ventre à terre en direction de la R16 banalisée qui m'attendait. Un peu énervé, c'était ma première affaire d'otage. Le chauffeur rapide et sûr. À ses côtés, l'agent stagiaire, Comtis Ernest, un peu blême, assis près de moi sur le siège arrière, le brigadier Primrose. Couvez les yeux son protégé. Une voiture bourrée d'inspecteurs suivait. Je réclamais des détails au brigadier. « Patron, dit-il, je crois que le type est cinglé, complètement pété, je... » Je me tournais vers le bricard. « Continuez. » Eh bien, d'après l'îlotier qui était le premier sur les lieux, ça se passe dans un grand magasin d'électroménagers. Le tueur a déjà flingué un démonstrateur qui faisait du zèle. Mais force en calme, je questionnais. A-t-il exposé ses conditions ? C'est que... C'est pas très clair, patron. Il parle uniquement aux machines à laver. J'adressais un regard fatigué à Primrose. Vous dites ? Uniquement les machines à laver. Pas un mot aux otages ni au moulin à café. Exclusivement les machines à laver. Bon, le reste, comment est-il armé ? Ses fringues, masquées, européens, précisés. C'est-à-dire, patron, il n'est pas exactement masqué. Comment ça, pas exactement ? Primrose marqua une pause et reprit. Eh bien, voilà, patron, le criminel est déguisé. Alors, questionnais-je irrité en sortant mes pastilles pour la toux. Écoutez, patron, en quelque sorte, le type est déguisé en paquets de lessive. Je m'étouffais et recrachais mes valdas. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi absurde. Vous êtes fatigué, brigadier ? Primrose protesta. Patron, je rapporte simplement les propos de l'îlotier. Une foule très dense, en attente de la barbague volante ou azimut, stationnée devant l'entrée du magasin d'électroménagers. De nombreux flicards et quelques inspecteurs en interdisaient l'accès. Le ventre noué et les burnes en deuil, je franchis la porte du magasin comme on se jette à la baille. Aussitôt, je me trouvais en face d'un fusil à canoncier. La créature qui tenait le fusil, deux bras et deux jambes nus et poilus, ainsi qu'une tête entièrement rasée, émergeait d'une énorme boîte de carton où s'est allé merveilleusement imiter la marque Peck. Je me présentais à la créature d'une voix qui avait fâcheusement tendance à chevroter. « Commissaire Padovani, je suis mandaté pour écouter vos conditions et négocier, mais libérez immédiatement les otages. » Main sur la tête, trois vendeurs dont une femme et le directeur s'alignaient devant les récepteurs de télévision. L'homme paquet se présenta. « Bonjour, je suis Peck Machine. Enchanté, répondis-je. » « Pris de court. » J'ajoutais. « Eh bien, j'écoute vos exigences, monsieur Peck Machine. Je veux rentrer dans la machine à laver comme le petit bonhomme à la télé. « Rien ne s'y oppose, monsieur Peck Machine. Mais votre fusil va vous gêner. » Je fis un pas vers lui, mais il gronda. « Halte ! Regardez ! » Du bout de son arme, il désignait le cadavre du vendeur. Je bafouillais. « Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux adoucir les synthétiques. Je veux rentrer dans la machine et disparaître. Ne plus voir vos gueules de tueurs, c'est clair ? » Le brouillard s'estompait et les mots passèrent. Mes lèvres sont que je les contrôle tout à fait. « Du rail, le monde, hein. Pas très chaleureux, la société, n'est-ce pas ? Elle est même flippante, violente, glacée, glaçante, non ? » L'homme paquet leva sur moi un regard émouvant. Deux grands yeux. Des yeux d'enfants battus, je repris. Dès le réveil, l'estomac se noue, et ça, progressivement, douloureusement. Je connais. Et vous aussi, n'est-ce pas ? Ça se noue à l'intérieur de votre paquet. L'homme paquet opina, son regard avait quelque chose de bouleversant. Et puis, toute la journée, c'est la peur panique, comme un sismographe, marquant les secousses, votre cœur oscille, à chaque gueulement, chaque crissement de pneus. Je sais. Et puis, c'est la nuit, le ralenti, le silence. Et on se sent mieux, presque libre, presque vivant. C'est ça, hein ? L'homme paquet au chat la tête, je repris. À la télévision, vous avez vu cette publicité pour Peck Machine. Moi aussi, elle m'a frappé, au fond, Peck Machine, ce petit bonhomme, son sort est enviable. Le paquet aux yeux tristes, d'Odeliné toujours de la tête. Il fallait en finir, le sauver. Voilà. Ainsi, Fargerdy fut un auteur complexe, dans son art de vivre, dans sa faconde idéologique et son écriture dans l'urgence. Un auteur parti élastro tôt, un précurseur qui aurait inévitablement encore beaucoup de choses à dire, à porter. Un auteur de son époque qui est passé à la postérité, et qui apparaît au final comme un écrivain de tous les temps. Compte tenu de la modernité de ses romans, il tient toujours sa place et mérite qu'on le lise plus que jamais, et surtout, que l'on parle sans retenue de son œuvre, dans sa globalité, dans sa totalité. de ses romans, et qui apparaît au final,